Salut à tous, j'ai 10 secondes pour vous dire que la Quiz Academy, c'est de la dynamite. Top générique ! Quizz... 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 Vous avez vu d'ailleurs, pas trop rasé, des bruits partout, mais c'est normal, c'est un peu le vent, finalement c'est bien le lien avec la montagne. Soyez bienvenus sur le plateau de la Quiz Academy, très heureux de vous retrouver une fois de plus avec deux nouveaux candidats, et on n'a pas choisi les prénoms, mais déjà ça devrait générer le sourire, puisque nous avons Alex et Alex, Alexandre et Alexis. On va commencer par Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Eric. Alexis ça va ? Ça va et vous ? Super bien, je vois que je vois pas qu'on vous réveille, pardon Alexis. alexandre on va commencer par vous le football c'est votre passion bien sûr un bol tout le sport en général d'accord et les girondins en particulier bien sûr en particulier en premier même une anecdote avec justement les girondins assez récente c'était en 2013 pour le doublé coupe de france dans bardellas au stade de france c'est une ambiance c'est inoubliable c'est des choses comme ça vous étiez sur place bien sûr oui ça arrive qu'une fois un doublé comme ça c'est avec avec on est contre qui en coupe de france et bien et bien tonon gaillard puisque à l'époque il y avait ces trois noms face à vous alexis passionné de foot aussi des girondins surtout à chauvin non un peu objectif quand même dans le football faut l'être faut l'être d'accord et alors pareil vous une anecdote sur le football sur les girondins il y a un truc qui me qui me revient à l'esprit c'est l'année du titre le but de gourcube contre le psg j'étais au stade le but magnifique roulette double contact face à qui paris oui le défenseur le défenseur qui était en face pas camara où c'était camara bien joué bien joué ça va vous en avez passionné de foot on a donc des gens qui sont prêts à jouer on n'attend plus que vous vous êtes assis confortablement installé on peut démarrer c'est parti ça s'appelle la première session comme d'habitude les girondins d'aujourd'hui à tout de suite voilà les girondins d'aujourd'hui le principe est simple je vous pose des questions quatre propositions dès que vous avez la bonne réponse à la fin des propositions vous appuyez sur votre machine qui s'appelle un buzzer si vous avez la bonne réponse vous marquez deux points dans le cas contraire vous ne marquez pas et c'est l'adversaire qui peut lui prendre la main et marquer un point s'il a à son tour la bonne réponse est clair on peut y aller les gars voici messieurs messieurs dames la première question écoutez bien six mois après leur arrivée ludovic au bragnac et mariano ont remporté un titre mais lequel quatre propositions à le trophée des champions b la ligue 1 c'est la coupe de france dès la coupe de la ligue voilà vous devriez pas vous planter beaucoup en ce qui vous concerne alexandre alors c'est la coupe de france monsieur c'est la coupe de france on en parlait il ya quelques secondes voyez le fruit du hasard bien joué c'est les premiers points pour vous mais en l'occurrence alexis avait également buzzer vous avez la réponse bien sûr il se la pète un peu ça va donner pour la suite écoutez moi messieurs andré bioco poco a marqué un but la saison dernière mais contre quelle équipe contre l'olympique de marseille contre le paris saint germain contre toulouse ou contre montpellier il me semble que le plus rapide ça a été également alexandre et alexandre me dit c'est contre le paris saint germain c'était contre le paris saint germain bonne réponse bien joué bien joué bien joué c'était vous rappelez pour quel match c'était en coupe de la ligue de la ligue 3 vous m'impressionnez mon silence fait fois une belle frappe de loin oui c'est bon on va pas non plus passer une troisième question contre lille bordeaux avait préservé le record d'invisibilité de gaëtan huart quel joueur avait marqué le but contre le losque alors réponse à caire contre son camp réponse b chaque diabaté réponse c'est landry en guémo ou réponse d julien faubère je dirais pas qu'à un piège mais pour autant c'est cette fois ci alexis qui a la main en guémo en guémo avait la main comme ça c'est pour c'est pour donner quoi une valeur ajoutée une certitude une certitude c'est la bonne réponse et la bonne réponse était effectivement landry en guémo pour autant de mémoire je crois quand même que le que la frappe était contre et oui mais finalement on s'en fout l'essentiel c'est que gator guéguette garde son record quatrième question messieurs écoutez bien contre quelle équipe carlos henrique a-t-il marqué son dernier but sous le maillot des girondins de bordeaux alors face à nice réponse à face à monaco réponse b face à l'olympique de marseille réponse c ou face à montpellier réponse d le plus rapide c'est pour alexis montpellier montpellier des détails sur ce match en partout je crois qu'en est-il pour alexandre ce qui corrobore les propos de son adversaire du jour je crois que c'est nice non eh bien vous savez quoi je ne sais pas voilà moi je suis honnête je n'ai pas la réponse pour autant finalement c'est secondaire la bonne réponse était effectivement montpellier bravo alexis marque également deux points dernière question messieurs de cette session écoutez bien lors de la saison passée quel joueur de bordeaux a pris le plus de carton rouge donc dans l'effectif professionnel voici les quatre propositions la mine sané réponse à Marc planus réponse b maxime pungé réponse c ou julien faubère réponse d j'aime bien aller au bout de mes propositions mais on va la tolérer alors qui a répondu en premier c'est alexandre c'est maxime pungé c'est maxime pungé messieurs bravo vous faites un sans faute au niveau des questions vous m'avez particulièrement bluffé qu'en est il du score dans le vérifier ensemble et c'est alexandre qui mène face à alexis sur le score de 6 à 4 il nous tarde d'ores et déjà la deuxième manche ça sera messieurs qui suis-je on se retrouve dans quelques secondes à tout de suite voilà pardon j'ai pris quelques secondes parce que je voulais quand même descendre celui qui faisait du bruit là-haut mais on me dit que c'est le vent on me répète que c'est le vent donc je vais faire abstraction ça ça sera vous l'avez bien compris pour les vacances en attendant c'est la deuxième manche ça s'appelle qui suis-je messieurs je vous donne un énoncé d'une bio d'un joueur d'un ancien joueur des journaux à vous de retrouver de qui il s'agit sachant que vous allez avoir et pour celles et là c'est moi c'est c'est pas le studio sachant que pour celles et ceux qui sont devant leur poste de télévision comme pour vous messieurs vous allez avoir le visage déformé qui petit à petit va apparaître voici le premier joueur écoutez bien c'est pas le plus simple à vous d'aller chercher dans vos mémoires respectives né le 10 février 1959 à barreiro c'est un ancien joueur footballeur portugais qui jouait au poste délier ou milieu de terrain offensif son talent éclate au grand jour lors de l'euro 1984 lorsque le portugal atteint les demi-finales d'ailleurs il joue contre la france il est alors transféré du benfica où il jouait au girondin de bordeaux pour un montant à l'époque record il ne confirme pas ses espoirs placés en lui par les supporters bordelais notamment à cause de blessures à répétition trois ans plus tard il retourne au benfica avant de finir sa carrière au belenens puis en deuxième division portugaise je vois que vous n'avez pas trouvé messieurs il était d'ailleurs ce week-end il y avait un reportage sur lui dans un quotidien national vous n'avez pas reconnu celui qui avait marqué le but notamment à crivoi rogues face à nier promettrovsk en demi finale de la coupe d'europe en marquant du droit alors qu'il est gaucher messieurs c'est une icône portugaise dont je vais vous donner le nom pour celles et ceux qui ont l'âge d'avoir vécu ces moments là ils savent de qui il s'agit je veux parler de fernando shalana ce nom vous dit quelque chose messieurs non oui très bien vous ferez 20 ponts en disant fernando shalana à la fin de l'émission vous ne marquez pas de points mais au moins vous aurez appris un peu plus sur ce joueur qui a porté le maillot des girondins écoutez bien le deuxième né le 25 mai 1986 à villeneuve saint george originaire alors là ça va beaucoup plus vite gouffrant bravo vous avez la bonne réponse vous savez où il a signé d'ailleurs après à newcastle à newcastle c'est une bonne réponse bravo effectivement il a joué à caen international espoir je vous ai posé la question peut-être déjà deux fois d'ailleurs mais c'est vrai il a joué aux girondins yoann gouffrant bravo vous marquez deux points et je vois qu'alexandre n'avait pas lui bonjour à vous aviez la bonne réponse j'avais aussi moi vous bravo les gars félicitations écoutez bien cette troisième proposition et donc ce troisième joueur il est né le 2 août 1952 c'est un football bien sûr international français je vois que vous êtes en train de regarder l'image reconverti entraîneur dans les jouets juste dire qu'il était charpentier de formation parce qu'on est quand même où c'est le sujet mais vous avez déjà appuyé vous pouvez pas vous planter déjà avec cette image vous avez une idée giresse au pif non à la tête aussi eh bien c'est la bonne réponse effectivement alain giresse il a le record de buts de l'histoire des girondins avec 180 buts inscrits en équipe de france 47 sélections notamment bien sûr on parle pour les vieux comme moi de cette demi finale rigolez pas trop quand même ça me fait pas rire moi de coupe du monde c'était en espagne ce 3 1 fantastique face aux allemands j'irai pas plus loin après ça me fait du mal c'est une bonne réponse félicitations remarqué deux points de plus il en reste deux messieurs il en reste deux ou oui deux à vous d'être tout aussi rapide avec les indices que je vous donne ou peut-être avec les photos qui s'affichent écoutez bien ah oui d'accord là c'est pas rapide la soit effectivement vous avez une relation privilégiée avec le réalisateur soit effectivement de simple fait d'avoir ce visage là enfin moi je sais pas j'ai l'impression que c'était maître games mais a priori c'est pas lui il s'agit d'eux vous avez appuyé un oui maurice belay maurice belay non non ça y est on en a un qui se plante c'est réjouissant donc vous avez le temps vous avez le temps vous avez le temps alexis écoutez bien né le 7 mars 93 au gabon il est champion de son pays en 2000 avec le club de bitam il débute avec la cfa des girondins en 2011 il l'a important alexandre maintenant en mais vous êtes peinard vous avez peinard vous pouvez aller jusqu'au bout en championnat d'afrique des nations des moins de 23 ans pardon je leur fais en championnat d'afrique des nations des moins de 23 ans c'est ça en 2011 il marque le seul et unique but de la demi finale contre le sénégal qui qualifie d'ailleurs l'équipe pour la finale de ce championnat il passe professionnel l'année suivante il a même un orphelinat qui porte son nom dans son pays il porte le numéro 17 au girondin et il s'agit de poco de poco andré biogo poco c'est une bonne réponse bien joué alexis on a le visage qui s'accaparait et vous avec la sérénité qui la vôtre vous marquez un point et surtout ça me permet moi d'aller au bout de mon descriptif messieurs il reste un joueur à découvrir écoutez bien je rappelle qu'il ya des cadeaux bien sûr dans cette quiz academy mais c'est pour le meilleur le second à une obligation c'est un nouveau challenge de faire dix fois le tour du château du hayan en disant j'apprendrai mieux mes leçons sur le foot pour être moins ridicule voici cette dernière proposition écoutez bien et dernier énoncé je suis né le 11 septembre 1987 à sens dans lyon je commence le football et à l'âge de 12 ans je rejoins le centre de formation paris saint-germain qui a applaudi appuyé pendant le premier me semble que c'est alexandre et ça je crois que c'est je crois que c'est lui alors j'ai pas été au bout mais avec la bouille qui apparaît déformé ça lui fait de drôle de oreilles d'ailleurs d'un drôle d'oreille pardon je sais pas si tatat attendez n'allez pas plus loin qu'on ait la réponse quand même d'alexandre qui me dit clément chanton clément chanton absolument tiens on lui manquera ça cette photo tiens il sera content clément chanton absolument il a également je le précise parce que moi je l'avais oublié personnellement une une c'est une cap en équipe de france contre le japon le japon il rapporte avec le paris saint germain 2008 la coupe de la ligue est atteint la finale la coupe de france en 2013 il est en prêt à toulouse mais il signe pour un an et demi aux girondins cette année il s'agit bien sûr de clément chanton bravo à tous les deux accepté chalana a pour autant vous avez marqué des points supplémentaires le total fait que c'est cette fois ci alexis qui passe devant et qui mène sur le score de 10 à 8 messieurs serré dans quelques serré c'est une remarque pertinente de notre joueur d'aujourd'hui alexis on se retrouve dans quelques secondes pour la troisième et dernière manche à tout de suite à la histoire de donner un peu de pression supplémentaire aux candidats que ce soit alexandre ou alexis les cadeaux qui sont à gagner aujourd'hui pour le finaliste le formidable t-shirt que vous pourrez porter cet été et vu comment vous êtes planté ça sera que fantastique pour ce qui est du vainqueur je le montre le formidable maillot vintage que je n'ai même pas eu la chance d'avoir mais je serai ravi de vous offrir au nom de toute l'équipe n'hésitez pas vous aussi venez vous inscrivez sur le site des girondins et vous venez faire comme alexis alexandre vous venez passer le meilleur moment de votre vie on n'est pas modeste c'est une réalité on y va les gars c'est parti messieurs ça s'appelle mon premier et ce sont des charades vous n'appuyez pas avant la fin de l'énoncé et vous vous essayez également de trouver chez vous c'est parti mon premier et après le m mon deuxième et joyeux mon troisième est un mot anglais utilisé pour donner le top départ mon tout est un ancien joueur des girondins aujourd'hui à saint etienne avec le visage qui apparaît ça rajoute à la facilité et vous me dites l'andri n guémo bien sûr mon premier est après le m n mon deuxième est joyeux gay mon troisième est un mot anglais utilisé pour donner le top départ go n guémo ça nous fait beaucoup rire bref c'est une bonne réponse l'andri n guémo allez on va essayer de masquer votre le visage quand même du joueur pour que ce soit pas non plus trop simple pour vous messieurs écoutez bien voici cette deuxième charade on se sert de mon premier pour poser la balle au golf mon deuxième est un synonyme de mec mon troisième est la moitié d'une demoiselle en argot mon tout est un ancien milieu de terrain bordelais international qui fut également entraîneur des girondins et on dit tigana tigana bien sûr mon premier c'est rogolf le ti mon deuxième est synonyme de mec gars voilà tigana c'est une bonne réponse la moitié d'une demoiselle nana n'a jean tigana bien joué voici la troisième charade messieurs on fait des phrases avec mon premier à orangis on connaît bien mon deuxième de la somme ou des anges est issu mon troisième mon quatrième provient de la vache mon tout est un extraordinaire technicien du ballon des girondins maurice belay maurice belay bien joué bien joué on fait des phrases avec mon premier mot enfin on va pas y retourner un mais j'aimais beaucoup de la somme ou des anges la paix bien sûr bien joué maurice belay nicolas vous permet de marquer des points supplémentaires en l'occurrence de fantastique voici messieurs l'avant-dernière possibilité pour vous de marquer des points mon premier est un bus mon deuxième est la carte la plus forte au poker mon troisième est idiot mon tout est gardien de but alors alexis carrasso bien sûr le bus le car on est bien d'accord l'idiot le saut la plus forte carte au poker c'est l'as car asso absolument cédric carrasso vous permet de marquer des points supplémentaires dernière dernière charade messieurs attention mon premier veut dire avec en espagnol en anglais mon deuxième veut dire 10 mon troisième n'est pas tard mon tout est défenseur des girondins ah c'est alexandre qui a été le plus rapide contento contento bien joué vous êtes bilingue peut-être c'est ça voir trilingue c'était de l'espagnol c'est une bonne réponse contento vous permet de marquer des points et nous sommes à une égalité parfaite ce qui est la première fois cette saison puisque nous sommes à 14 partout alors vous allez faire une question de rapidité messieurs et celui qui a la bonne réponse repart avec le cadeau ultime vous allez me donner s'il vous ayant été le plus capitaine de fois cette saison aux girondins c'est alexis qui est le plus rapide ça n'est ça n'est bravo bravo sur le fil vous remportez cette quiz academy merci vous c'est la fête c'est la joie c'est l'allégresse il ya des youpi partout autour de nous vous repartez avec le maillot alexi félicitations alexandre pas trop triste non pas du tout et puis même si vous l'étiez on aurait coupé au montage pourquoi on dit autre chose c'est la bonne réponse la chance que le fait que vous ayez la chance de repartir avec ce formidable petit soeur merci à tous les deux d'avoir participé n'hésitez pas à faire comme eux on vous attend pour une nouvelle session moi je pars à la neige bonnes vacances à tous pour celles et ceux qui sont bonnes émissions rendez vous très vite sur le plateau de la quiz academy pour une nouvelle session salut oui oui